Décision surprenante de Donald Trump de supprimer le site internet de la Maison-Blanche en version espagnole. Corentin Célin, d'abord en deux mots, que trouvait-on sur ce site en version espagnole ? C'était simplement la traduction du site de la Maison-Blanche, qui résume les politiques, les parcours des membres du cabinet, en espagnol. Et en fait, Trump, là encore, ne fait que prolonger sa campagne, puisqu'il faut rappeler que, et ça avait été beaucoup noté, il n'a jamais eu de site de campagne en espagnol, contrairement à tous ses concurrents, et il n'a jamais fait ou acheté aucune publicité télévisée ou radio en espagnol. Par ailleurs, on s'en souvient également, pendant la campagne, il avait violemment attaqué Jeb Bush pendant un débat, en lui disant, arrête de parler espagnol, les États-Unis, on doit parler anglais, et il lui avait dit parce que les immigrés doivent s'assimiler. Donc on a là vraiment une intention politique claire, qui est de dire les États-Unis parlent anglais. Et ce qui est important, c'est que, pour répondre à la question d'Anissé, c'est que là, Trump est dans une vieille revendication nativiste et conservatrice, celle d'imposer l'anglais comme langue officielle, puisqu'il faut rappeler que l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis à l'échelon fédéral, et que c'est une vieille revendication assez marquée à droite, d'imposer l'anglais comme langue officielle, et dans la bouche de Trump, pour signifier la nécessité d'assimilation. Et il y a 32 États, par contre, à l'échelle des États, il y a 32 États maintenant, qui ont adopté des lois faisant de l'anglais la langue officielle, et clairement, Trump s'inscrit dans ce mouvement, qui depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, fait que beaucoup d'États, surtout conservateurs, stipulent que l'anglais est la langue officielle. Donc, en supprimant la version espagnole, il envoie clairement un message à la communauté hispanophone en leur disant, voilà, si vous voulez vous assimiler, vous devez absolument parler l'anglais. Ce qui n'a échappé à aucun observateur de la vie politique américaine, Corentin Célin, c'est que Donald Trump n'a nommé aucun hispanique dans son cabinet. C'est du jamais vu depuis quasiment 30 ans. C'est ça, exactement. C'est du jamais vu depuis l'administration Reagan. Mais là encore, pour l'instant, Trump est dans la droite ligne de sa campagne. Il fait ce qu'il avait annoncé, même si cela paraissait décalé, entre guillemets. Il faut se rappeler qu'il a axé toute une partie de sa campagne contre la communauté hispanique. On parlait tout à l'heure des sans-papiers, des immigrants sans-papiers originiers du Mexique. Donc, il faut se rappeler que son score chez les hispaniques a été très faible, même s'il a été équivalent à celui de revenu en 2012, il reste très faible. Moins de 30% des hispaniques ont voté pour Donald Trump. Voilà, autour de 29%. Donc, il continue parce que c'est un marqueur pour lui identitaire et nativiste de défense des États-Unis qui doivent rester de langue anglaise, de culture anglo-saxonne et opposé, en fait, à une immigration trop forte hispanique. Donc là, il est vraiment dans un marqueur politique très fort. Merci beaucoup, Corentin Selin, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous ce matin.